Et c'est parti pour Investir Responsable, notre séquence dédiée à l'investissement durable, responsable ou à impact dans Smart Patrimoine. Alors Novetic et l'ADEME ont réalisé leur étude annuelle sur les fonds durables sur l'analyse de la transition écologique telle que la définissaient les fonds les plus engagés. L'étude a porté sur 183 fonds dont 161 classés article 9, ce qui représente un encours de près de 100 milliards d'euros. Pour nous en parler, nous sommes ravis de recevoir sur notre plateau Anne-Catherine Husson-Traoré. Bonjour. Bonjour Philippe. Vous êtes directrice générale de Novetic. Alors pour commencer, Anne-Catherine Husson-Traoré, quels sont les grands enseignements de cette étude ? Eh bien écoutez, comme nous l'avons mis en couverture de cette étude, la transition c'est normalement le cap que devraient avoir tous ces fonds durables. Puisqu'on sait que l'économie actuelle n'est pas très durable, que donc il y a une toute petite partie qui est assez verte aujourd'hui. Et que l'objectif normalement de la finance durable, c'est bien de faire passer toute cette partie marron très importante par toutes les nuances qui lui permettent de finir le plus dans le vert possible et le plus soutenable possible. C'est pour ça qu'on s'est intéressé avec l'ADEME à cette question de transition. L'ADEME, il travaille à travers des méthodologies secteur par secteur pour définir ce qu'est une transition solide. Et donc là, on a voulu regarder ce que la partie la plus avancée des fonds durables, c'est-à-dire ceux qui en tout cas promettent à leurs clients qu'ils vont financer la transition, finalement comment ils organisent la sélection des entreprises sur ces types de critères. Est-ce que le volume de documentation, il peut permettre d'informer convenablement l'épargnant selon vous sur l'usage de ces fonds ? Alors, on a un premier problème finalement, c'est que toute la réglementation SFDR, qui est donc la réglementation qui encadre la finance durable en Europe, qui pour l'instant sur pause d'ailleurs, parce qu'il s'est avéré qu'elle était quand même trop complexe. Pourquoi ? Parce que finalement, on a fait la même réglementation pour les superviseurs que pour l'épargnant de base. Alors, le superviseur, il peut avoir droit à une documentation ultra-technique auxquelles personne ne comprend rien. Oui, mais pas l'épargnant. En revanche, pas l'épargnant. Alors, le mot transition, il peut y comprendre quelque chose, mais il faut qu'il puisse comprendre ce qu'on met derrière. Et donc, c'est l'intérêt de notre étude, c'est qu'on est allé vraiment regarder. Alors d'abord, on a lu ces centaines de pages de documentation technique. Donc, hommage à Nicolas Redon, qui est l'auteur de cette étude, qui les a vraiment lues. Et donc, ça montre bien qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à l'épargnant de les lire, ensuite de les comprendre. Bien sûr. Et enfin, de savoir si finalement, toute cette démarche de transition est crédible ou pas. Et donc, c'est vraiment là où on en est aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, ça permet de regarder un peu comment les investisseurs ont commencé à travailler, en sachant qu'ils ont un premier problème, c'est que la notion de transition, elle est tout aussi floue que la notion de développement durable aujourd'hui. Et que surtout, les entreprises vont petit à petit être obligées de faire des plans de transition, en particulier dans le cadre de la nouvelle loi européenne pour les entreprises qui s'appelle CSRD, mais aussi d'une future loi européenne qui devrait arriver sur le devoir de vigilance, qui elle s'appelle CS3D, à ne pas confondre. Enfin, les deux vont ensemble. Donc, on va probablement, allez, 2027-2028, être obligés, pour les plus grandes entreprises, mais aussi les plus petites, d'avoir des vrais plans de transition crédibles, opposables, alignés si possible sur l'objectif de l'accord de Paris en termes de réduction climatique, etc. Donc, on a un cadre aujourd'hui, mais en revanche, tout le monde fait comme il veut. Et chaque gérant d'actif peut définir la transition comme il veut, puisque finalement, il n'y a pas vraiment de données. Oui. Alors, on peut avoir dans les fonds de transition, par exemple, que de la tech. Parce que la tech, a priori, ce n'est pas en soi un problème. Enfin, c'était souvent une solution. On est en train de s'apercevoir que ça peut potentiellement être aussi un problème, parce que l'IA, en particulier, est très, très énergivore. Et donc, pour information, les GAFA m'ont arrêté de publier leurs données de consommation d'énergie depuis quelques mois, parce qu'elles étaient en train d'exploser à cause de l'IA. Et donc, ça, ce n'est pas très bon pour le climat. Donc, on voit bien qu'on est dans cette période d'incertitude. Et en fait, ce qu'on a montré dans notre étude, c'est que ce panel de fonds produisait de la documentation, une espèce d'inflation de documentation à laquelle on ne comprenait pas grand-chose, que personne n'avait les mêmes repères et que finalement, au milieu de tout ça, n'émergeaient pas vraiment les indicateurs qui devraient être là. C'est-à-dire que, par exemple, la taxonomie des activités vertes, elle est employée, on l'a trouvée dans 14 fonds. C'est-à-dire, pour être sûr qu'on flèche du vert, on n'utilise pas l'index vert, quelque part, de l'Union européenne. De la même façon, la question de c'est quoi une entreprise à transition, comment on la mesure, sur quel type d'indicateur, on sait aujourd'hui que, par exemple, la plupart des entreprises qui communiquent des données CO2, elles le communiquent à tout casser sur leur scope 1, c'est-à-dire leurs émissions directes, leur scope 2, c'est-à-dire l'énergie qu'elles consomment, mais leur scope 3, qui la plupart du temps est le plus important, alors là, on n'a pas de données. D'accord. Donc, on est vraiment un peu dans une jungle où le mot transition est séduisant, mais il va falloir mettre un peu d'ordre dans la jungle. Mais ce que vous nous disiez sur les fonds, est-ce qu'ils peuvent au moins garantir quand même la démarche de transition des entreprises ? Alors, ils peuvent, par exemple, demander à ce qu'il y ait... Mais aujourd'hui, il y a très peu d'entreprises qui ont vraiment des plans de transition, et même sur la question climatique, il y a des grosses tensions autour de ce qu'on appelle les « same climate », c'est-à-dire un plan climat soumis à ses actionnaires. Déjà là, on n'a pas des choses solides. Et si on parle plus globalement de plans de transition alignés sur les limites planétaires, c'est-à-dire parce qu'en fait, on parle de sujets très concrets. Par exemple, une entreprise qui a besoin de beaucoup d'eau, prenons les semi-conducteurs, ils ont besoin de beaucoup d'eau, les verres de lunettes, tout ça. Si aujourd'hui, l'usine qui réalise une partie X du chiffre d'affaires, elle a un problème d'approvisionnement en eau, très clairement, ça fait partie des données dont on a besoin pour savoir comment elle organise sa transition, et ça, on ne les a pas aujourd'hui, très rarement. Donc ça, c'est des points cruciaux. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? On a finalement un indicateur qui est celui qui est le plus souvent utilisé. Oui, je voulais vous demander quels sont les indicateurs suivis, du coup ? Alors, on a fait un tableau dans cette étude qui permet de comparer ce qu'on a trouvé dans les fonds. Alors déjà, effectivement, on peut s'adresser à une partie relativement aguerrie sur les sujets de transition. Ce qui nous a intéressé, c'était de montrer quels étaient les indicateurs utilisés, et que finalement, ça ne pouvait pas forcément dire que l'entreprise était en transition. Alors, concrètement, vous avez une initiative qui s'appelle SBTI, Science Based Target Initiative. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'entreprise a pris des objectifs de réduction carbone et qu'elle les a fait certifier par une organisation qui valide l'alignement de ses objectifs sur la trajectoire de l'accord de Paris. Donc ça, c'est bien, mais c'est de l'intention. Est-ce qu'elle le fait pour de vrai ? Personne ne va vérifier sur le terrain. Ah d'accord. Est-ce qu'effectivement, on vérifie que l'intention est bonne ? C'est déjà pas mal, parce qu'il y a plein de déclarations qui ne sont pas vérifiées. Là-dessus, nous, on a regardé, et c'est ça qui est surtout intéressant, il y a ce qu'on appelle par ailleurs les alliances dites net zero. C'est-à-dire, net zero, ça veut dire neutralité carbone. C'est-à-dire, quand on s'engage dans la neutralité carbone, on est censé regarder, non seulement d'où on part, mais surtout quels sont ses investissements. Et là, c'est pas joli joli, c'est-à-dire qu'autant toutes les entreprises les plus sélectionnées, dont des non connues comme Air Liquide ou Saint-Gobain, si on regarde que le sujet SBTI, finalement, elles ont l'air très en ligne et très engagées. D'accord. Si on regarde le sujet, est-ce que leurs investissements sont cohérents avec cet engagement de neutralité carbone ? Alors là, c'est beaucoup plus dans le rouge. Et finalement, on n'a quasiment pas d'entreprises qui sont vraiment au vert dans leur transition, à une exception près, qui est Iberdrola. Donc, ce qui est effectivement très compliqué aujourd'hui pour un investisseur, c'est à lui tout seul de faire l'étude que nous avons faite, qui a pris, un, la lecture de centaines de pages de documentation, deux, l'expertise de Nicolas Redon, qui est notre expert finance verte à Novetic, ça, ça ne va pas. Et c'est vrai que je discutais avec des régulateurs ce matin qui disent très bien que ça, ils vont aujourd'hui prendre de plus en plus de mesures pour que les gérants d'actifs aient une communication claire, lisible et transparente pour le client final. Et ça, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Pour l'instant, les gérants ont tendance à se faufiler dans les trous dans la raquette de la réglementation en se disant « Bon, ben, c'est trop compliqué. Nous, on coche les cases pour le superviseur et puis l'épargnant, il se débrouillera bien. » Donc, encore un peu besoin de pédagogie quand même avec l'épargnant final. Merci beaucoup. Anne-Catherine Husson-Traoré, vous êtes directrice générale de Novetic. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine.